C'est un perso qui se surprend énormément, par contre une fois que tu comprends bien comment le perso marche ça devient un peu plus compliqué. Et on est sur quelle braquette ? On est sur la braquette pro ou sur la braquette Genesis ? Alors ce match là ça va être du pro braquette je pense. Ah on est sur la braquette Genesis ? Ah oui t'as raison. Winder et Sinogara qui prétendent tous les deux à aller aux Etats-Unis. C'est du loser ça. Sinogara qui je crois c'était Rename, non ? Il s'était Rename, Irnale je crois non ? Ouais c'est ça. Il s'est Rename, Irnale il est revenu sur Sinogara. C'est assez... Attends c'est bizarre ils ont lancé Winder on Toss. Habib ! T'as lancé Winder on Toss ! Ah il y a un petit problème peut-être sur la braquette. Il y a Winder on Toss de lancer mais là Winder il joue. C'est quoi ? Il y a Winder on Toss... En gros c'est parce que... Il y a... Il y a... Il y a Kai il est venu. Il y a absolument joué. Vu qu'il ne faut pas la braquette trop bah... Ok. Ça marche. Ou Winder sur la braquette trop c'est pas grave. Ok alors euh... Winder... Winder Sinogara c'est un top 16 qualifier winner side pour le FT Genesis. Donc euh... Bien qu'il y a il est vraiment très chaud. J'ai bien aimé son Cloud. J'ai envie de voir son Wario en vrai. Enfin moi j'ai une run chiante. J'ai envie de voir son Wario. J'espère qu'il va passer on stream encore. Mais euh... C'est très très bien joué. Donc là voilà on a un Doc Wifi Trainer. Euh... Je pense que... Winder ne connait pas trop le matchup. Donc euh... Ça peut être assez obscur pour lui. Et en vrai... Hey Wifi Trainer les gens dorment dessus. Mais c'est un perso qui le trouve très fort moi. Ça surprend. Moi je trouve que ses coups sont trop bizarres pour être utilisés de manière assez euh... Assez globale. Genre euh... Il y a des angles que ça couvre pas forcément bien euh... C'est ça. On est déjà à 107% du côté de Winder. Attention on va peut-être pas pouvoir revenir. On arrive à revenir tranquillement. Le side B pour renvoyer le ballon. Un paire. C'est du loser ou du winner ? C'est du winner. Ah ouais ? Ouais. Top 32 winner round 1. Donc top 16 euh... Oh là là ! Le Smash qui a failli toucher ! Et... On punit. Découté Tino Guerra. Punition optimale. On a récupéré la stock. 78%. 92% maintenant. Est-ce qu'on va aussi revenir ? Attention Winder. Oui la dash attaque qui touche bien. 25%. Si on récupère la stock maintenant on est bien. Malheureusement... Oh là 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 ! Le down tilt ! Et putain il prend cher hein. A chaque coup là il prend la patate Winder. Oh c'est quoi le genre de bait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on tente ? Up B into Up B. Ça ne fonctionne pas malheureusement. Il faut qu'on arrive à trouver cette stock. C'est très très dur pour Winder. D'habitude lui qui trouve les stocks assez rapidement. Aïe 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 on est même pas sûr. OK ! C'était bien tenté hein. Oh la la le Kimping ! Aïe 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 aïe. Ça commence mal du côté de Winder. Sinogara qui a récupéré deux stocks assez facilement. Le EFTL qui ne tue pas. Et on va revenir de côté Sinogara très très facilement. OK ! Oh what the fuck ! C'est un setup de Zain. C'est trop bien. Très très bon setup récupéré par Winder. C'est très très bien. C'est vraiment un truc de fou de faire ça. En fait le side B en 2 frame c'est très très fort. Bah il fait side B et puis le combo après ça tue. C'est trop bien. Sur certains persos c'est très fort. Oh la la. Pilule tu pilules. Un pair ! Attention ! Faut l'appuyer ! Faut lui appuyer dessus ! Le F smash ! Ça tue pas encore 91% ! Est-ce que Winder pourra revenir en cette game ? Oh putain le ballon qui l'a sauvé. Le ballon l'a sauvé. Oui ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? 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 Oh la la. Toutes les options sont cash mais ça ne tue pas. 140... 160 murs ! Aïe 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 aïe. Le ballon. Sa gérer de mourir un jour monsieur. Ok. Ok ok. On est bien revenu de côté de Winder. 150% ça se rattrape vite avec Doc. Malheureusement on arrive à Grab. C'est un très très bon Grab. 84% ça fait très très mal. Très très mal du côté de Sinogara. On essaye de catch. On a réussi à catch attention. Ouais c'était sûr ça. Dommage il n'a pas tenté le down air. Avec la plateforme ça ne doit pas être très simple vu que tu vas un peu haut. Et là les pilules sont chirurgicales du côté de Winder. 88% on est bien revenu de la game. Est-ce qu'on peut tuer ? Il y a quelque chose qui tue ? Un confirm ? Quelque chose ? Allez Winder ! Il faut revenir dans cette game. Il ne faut pas laisser la game une. Il faut envoyer un message à cet adversaire. J'ai envie d'aller aux Etats-Unis. J'ai envie. C'est mon billet. C'est à moi. Tu ne le toucheras pas. Mais Sinogara ne va pas le laisser faire. Attention on a très bien vu. Ok le B. Magnifique. La mauvaise J. Ouais je pense qu'on pouvait DI avec Sinogara. On a été un peu surpris je pense. Je pense que ce n'était pas la meilleure J. Je pense qu'on a été un peu surpris par le B de Winder. Très très bon combat la part de Winder. On rappelle qu'on a été Gimp à 30%. Très 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 beau comeback. Un mental de flux de côté de Winder. C'est très très bien. Mais je pense que Sinogara a aussi trouvé des bonnes réponses à comment jouer Winder. Donc en vrai ça devrait être un set assez intéressant et assez serré je pense. Et on repart sur un dock côté Winder. Et encore un Wifi Trainer du côté de Sinogara. Donc Game 2. On joue ce holo bastion maintenant. C'est une map qui est assez intéressante pour Winder. Il aime bien cette map. Oh nice. Magnifique ça. Faut voir ce que ça donne attention. Dash attack. Des pilules qui font quand même le café dans ce match-up. Qui couvrent pas mal. Qui retirent certains projectiles, le ballon. Peut-être un peu le sun pas trop chargé. Ouais. On voit dans le match-up que Winder a quelques outils. Notamment les pilules. Notamment le side B en edge guard. En l'echerap pardon. Attention. Attention Winder. Ok. On arrive à revenir. On a pas catch ça. Attention. Attention. Oh. Non. Ça tue pas. Parce qu'à 40 faut doser. Ça tue tout au B40 quand même. Attention. Ah. Oh la 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 la. Il s'est perdu à Winder. On a réussi à catch tout ça. C'était très très bien joué de la part de Winder. Mais quelle phase de fou. On a envoyé deux fois. Deux fois. Deux fois. Deux fois. À notre ami offstage. Sinogaran en plus. Il y a un petit speech à la caméra à dire. Ça me fume. Quand il joue. Quand il joue. Il parle et tout. On sait pas qu'est-ce qu'il raconte. Ouais. C'est dommage. 148% du côté de Winder. On arrive toujours pas à perdre. Une seule game. Une seule stock. Nice. Très très bien joué. Petit mouvement là du côté de Sinogaran. Le son au final. Qui est le meilleur projectile. Je pense. Dans ce match-up. Parce que le ballon. Il se le fait renvoyer. Ça se retombe souvent contre lui. C'est ça. Attention. Tu vois. Pour tuer. Il y a vraiment des angles bizarres de coups. Ouais. Je suis d'accord. Je trouve ça un peu particulier. Genre. A part le F-Tilt. Tu vois. D'accord. 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 Mario. En profite. Voilà. On peut le dire. Le Side-B est dévastateur. Il permet de faire remonter. Euh. Le Wifi Trainer. En des straps. Attends. J'aime trop le jeu. Il y a trop de movesets. Différentes. 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 Ohlala. C'est pour ça que tu joues plusieurs persos. Tu peux pas te cantonner à un seul. C'est vrai. Alors que si tu faisais ça. Tu serais top FM. Oh. Ah peut-être. Franchement si je jouais Steve. Tu devrais. Ouais. Peut-être. 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 Steve te rendra heureux. Et le F Smash. Moi je m'amuse trop. Attention. On peut se faire surprendre. Sur la deuxième stock. Et le F Smash qui est trouvé. On a plus qu'une stock. pour Sino Gara. Et on arrive avec un deep breath. On fait énormément de dégâts. Et Winder. Avec la pullule. Heup. 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 On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Habib. Winder avec le sourire. Après ? Game 3. Winder qui sourit. Qu'est-ce que tu caches derrière ce sourire mon gars ? Qu'est-ce que tu crois faire ? Mais c'est vrai que le match-up c'est vraiment de la purée. Et il lui fait tout plein de trucs. Le Wifi Trainer n'arrive pas. Rico il se mange un side B. Il remonte. Il se mange un down tilt. Into up B. Non c'est trop grave ce qu'il graille. Il prend la patate. Franchement. La pilule si tu ne l'évites pas. En fait ça confirme sur plein de trucs. Plein de combos. Je n'ai pas de match ou quoi. C'est fou ça. C'est dur. Le match n'est pas lancé. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas. Le tank ils sont censés s'affronter. Ils n'ont toujours pas commencé. C'est bizarre. On verra après. De toute façon. On verra après cette game. Oh shit. Voilà. Le side B c'est un outil incroyable dans le match-up. Oh la la. Winner. Dommage. On n'avait pas catch. Malheureusement on aurait pu prendre la stock ici. Mais malheureusement on n'a pas réussi à catch. Le nerf. Attention. On évite la balle. Le smash qui est chargé. Sinogara qui arrive avec un ballon. Attention. On peut ne pas revenir. Fais attention. Tu vois c'est ce genre de setup chelou là. Oh la la. Pour tenter d'avoir le spy du fer. Ah. On a réussi à punir. On regretter de ne pas avoir puni cette option. Le back air qui envoie très très loin dans un angle assez compliqué. Le stun. Pour permettre de revenir. Le ballon. On a mal timé le side B de côté de Winder. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? 118% du côté de Sinogara. Et 160% de Winder. On arrive à récupérer la stock avec ce stun. Mais c'est vraiment très fort. Nice. Hop. Bien vu là. Oh. Le coup safe. Et on se fait punir. D'un tilt up B. Ça déplaît ce genre de truc. Ouais. Ça confirme. Qui va plaire à tout le monde. D'un tilt up B. Assez facile à faire. Mais voilà. On arrive. On prend un peu le large du goûter de Sinogara. A 52% infliger à son adversaire. 30. 65. On se fait réverser pas safe on hit. Un genre de combo là. Dommage. C'est très très bien depuis tout à l'heure. Sinogara tapait plein d'avantages. Et du coup là il a tapé plein d'avantages. On arrive à 121%. On a le sun. On a le deep breath. Ça fait très très mal. Attention Winder. Qu'est-ce que tu vas faire ? Comment vas-tu revenir dans cette game ? Il faut attendre l'erreur de ton adversaire. On va faire chopper. Le F-Smash qui va tuer. Aïe 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 aïe. On a une stock de retard. Qu'est-ce qu'on va faire ? Attention. On essaie de charger le F-Smash. On n'arrive pas à trouver. On évite le sun. 84% du côté de Sinogara. Le backer qui touche. Il n'est pas mort encore. Il peut encore revenir. Mais oui le Barner qui tue. Très belle phase de la part de Winder. On est à 11%. On a bien revenu dans la game. Et là on fait des dégâts colossaux du côté de Sinogara. 54% sur un confirme. Hop. 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 Attention. Aïe aïe aïe. 108%. Le sun qui est chargé. Up air. On attend. La relevée. Là on peut trouver un confirme du côté de Winder. Si on arrive à le choper au bord là. Ok on prend des petits jab checks. Et Smash. Il tue. 2-1. On est revenu dans ce... On est revenu dans ce set. Ce BO5. Oui c'est Ogara. Côté Winder on s'est un peu précipité je pense. On a trop voulu commit. On s'est mangé un F smash pour punition. C'est vrai c'est pas la première fois dans le set. C'est surtout dans la game que Winder se mange des F smash en punition comme ça. Donc ça veut dire qu'il doit faire un peu plus attention à comment est-ce qu'il commit. A être un peu plus safe. A sortir des options qui ne permettent pas forcément de tuer d'autres direct. Il faut faire très attention sachant que la rico de Doc est assez compliquée. Et d'écouter de Sinogara on a des ballons, on a des sun, on a des projectiles. Donc on peut vraiment vraiment empêcher notre ami Winder de remonter. Mais voilà. On mène de 1. Il nous manque une seule game pour Winder pour remonter en top 16. Winnerside. Donc on lui souhaite. On s'est aussi à Sinogara. Un peu le meilleur game. Mais là on a l'impression que Winder utilise le réflexe. C'est bien joué. La cape. Attention. 60%. Si on se mangeait une pilule c'était un confirm. F tilt. Attention le B qui n'est pas puni. Est-ce qu'on va le regretter de Sinogara ? Faut faire attention. Si on perd ce game on va peut-être le regretter de Sinogara. J'aurais dû punir ce B. Et le Spy qui est trouvé de la partie de Sinogara. C'est incroyable. Ce qu'on propose sur les deux derniers games de Sinogara. Lancer de ballon. Aïe 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 aïe. Bakker. Sun. Ballon. On a dilé le ballon. C'est incroyable. Quel football mes amis. Quel football messieurs dames. C'est très très fort. Très très fort du Connett Sinogara. Et on arrive à gratter. Hop 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 hop. Deux stocks récupérés de Connett Sinogara. On a qu'une stock de Winder. Faut faire très attention. Le Hub Smash qui ne tue pas. Ce n'est pas le bon pot. Aïe 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 aïe. Il y a 115%. Il faut vite récupérer la stock de Winder. On n'a pas réussi encore une fois. Aïe aïe aïe. On a mal spacer. Et non. Et non. Le Hub Smash qui tue. On a récupéré une stock. Mais est-ce qu'on va pouvoir revenir ? Ça me semble compliqué. Ça va être très compliqué de revenir récupérer Sinogara. Et là on ne veut pas être dans cette situation de Game 5. On ne veut pas se faire rattraper. Le Reverse Sweep qui se profile à l'horizon. Et Winder. Le Hub Smash qui ne touche pas. 41% ça aurait pu faire de gros dégâts. Le Hub B qui est touché. Attention. Back Air. Ça tue. Ça tue. Mais on revient avec Winder. C'est incroyable. 62% ça se rattrape. 66% du coup de Winder. Ça se rattrape pour faire attention. Faire assez attention. Winder j'espère que tu as compris ce que ça veut dire. Tu n'es pas Winderisé. Ouais. Fais attention. 88%. Aïe 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 aïe. Tu touches une pilule, tu te manges la patate. Une seule pilule. Oh la la. Le bait pour la get up attaque. Magnifique ça au niveau du ballon. C'est une fois qu'il va fsmash là vraiment. Des coups qui sont durs. Il faut vraiment bien connaître pour s'y attendre. C'était très très bien vu. Et on a une Game 5. Ouais. C'était très 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 bien vu. Du côté de Sinogara. Et on est en train de reverse with Winder. Attention. Là moi je dis ça. Je dirais qu'il n'y a plus de sourire du côté de Winder. C'est très chaud. Il va falloir être sérieux. C'est très chaud. Il va falloir se relever. Parce que là Sinogara il est déterminé pour gagner 7. Ça va être un upset. Ouais. Ça va être un upset selon le seeding. Après en terme de niveau et de compréhension de personnage. Je pense que Sinogara n'est pas si loin que ça de Winder. Maintenant il faut voir. Là c'est la Game 5. On envoie un beau seed. C'est très bien. Est-ce qu'on va avoir un reverse sweep de la partie Sinogara. Into Pop-Off de Zinzin. Ou est-ce qu'on va avoir Winder qui va être la force tranquille. Et valider son ticket pour le top 16 winner side. On va voir ça sur la prochaine game. Et Winder qui prend son temps. Et c'est lancé mes amis. Docteur Mario contre Wifi Trainer. On va voir ce que ça va donner. Et l'un de mes stages préférés Wifi. Ah ouais ? La musique est incroyable. J'adore cette musique. Moi je préfère quand on est samedi soir. Et qu'il y a Kéké Ryder qui passe. Ça c'est un peu la particularité. C'est cool c'est que si tu fais le samedi ou dimanche soir je ne sais plus. Et bah il y a une musique différente qui passe, voire plusieurs je dis. Ah je savais pas. Ah tu savais pas ? Nan, moi je savais sur le fait que, Moni Rose travaillait pour aller à la CP tu vois. Mais... T'entends pas la musique Wifi. Et ça c'est celle qui passe le samedi soir. Qui est une référence à Animal Crossing. En tout cas j'ai joué sur DS. C'est une référence à celui sur DS. Et même je crois qu'il y a celui sur Switch. Et qu'en fait Kéké passe le samedi, c'est le jour où Kéké passe. C'est le samedi soir. à un certain horaire et du coup bah sur ce match ils ont fait un petit easter egg un peu comme ça qui d'ailleurs en soit pour moi est la meilleure musique des animal crossing donc c'est un peu dommage qu'elle passe que le samedi ok ok et là on a récupéré beaucoup de gars de Winder attention 83% il est réveillé Winder il est en train de faire un truc de fou les gars il est en train de faire un truc de fou hein je pense qu'il y a quelqu'un qui a appelé Winder qui l'a dit gros le voyage aux Slash Unis je le veux tu vas le prendre pour moi tu vas le récupérer c'est pour toi et Winder il a dit n'en dis pas plus n'en dis pas plus mon pote je vais aller récupérer ça 76% du coûté de Winder aïe 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 la pilule il faut doser monsieur bon dosage il a pris ses médicaments aujourd'hui oh la la le trade de con c'est quoi ce trade ? quel trade de fou magnifique ça c'est très bien vu très bien vu de la part de Winder qui n'a pas planché c'est le premier tournoi je crois sous le nom de BDE ouais c'est son deuxième tournoi deuxième tournoi sans parler de weekly Winder qui valide son ticket pour le top 16 attends c'est bien cool Sous-titrage FR ?